coucou c'est hélène devenez le boss de votre vie c'est ce que je vous propose sur ma chaîne éveil spirituel pour tous dédié à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui le sujet de la vidéo est comment manifester en spiritualité 1.0 2.0 3.0 et 4.0 donc comme je vous l'ai dit dans mon bilan de spiritualité je trouve qu'il y a à peu près quatre niveaux de conscience au niveau de spirituel je veux dire et nous et bien après l'éveil spirituel nous abordons ces paliers je dirais et obligatoirement en réalité maintenant on peut rester plus ou moins longtemps sur un palier parce que ça dépend vraiment de la vitesse à laquelle on apprend finalement et aujourd'hui j'avais envie de et bien de continuer à parler du sujet dont je veux parler mais du point de vue des différents paliers parce que finalement nous sommes tous différents nous sommes tous à des niveaux différents et donc nous avons des besoins des envies différentes en matière de manifestation mais pas seulement de manière générale comme sommes à différents dans différents paliers spirituels et bien tout enseignement va être important et va être et bien utile pour certains qui sont à un certain niveau et qui vont pas sembler utile à d'autres parce qu'ils n'en sont pas encore là ou alors ils en sont et bien ailleurs et c'est vrai que c'est intéressant finalement plutôt que de se dire en cette enseignante ou cet enseignant dit des bêtises ou ou etc non en fait personne ne dit vraiment de bêtises parce que il faut que chacun en ait pour son compte et dans la prochaine vidéo que je ferai en fait vous verrez que je parlerai d'une enseignante de spiritualité ou d'un ensemble d'enseignement qui s'appelle Abraham X où on on parle manifestation mais plutôt du point de vue comment dans quelles conditions on doit être pour pouvoir bien manifester donc du coup c'est un petit peu une préparation aujourd'hui au niveau de quel est le genre de choses que l'on a en tête que l'on souhaite finalement manifester dépendant du niveau spirituel auquel on est et selon moi d'accord donc premièrement lorsqu'on est en 1.0 donc c'est ça on est après l'éveil spirituel et donc on embarque ce on embarque ce chemin spirituel et donc le premier on va dire que ça s'appelle 1.0 et donc on sort de l'endormissement on est vraiment dans la communauté qu'il faut faire les choses pour la communauté pour l'économie pour sa patrie pour etc etc et souvent donc on n'est pas on fait pas les choses pour soi et notamment parce que et bien il est dit dans la société comme par hasard que c'est égoïste de vouloir des choses pour soi etc alors que nous sommes ici chacun a sa vie et on est là pour et bien pour vivre notre notre version de cette réalité humaine mais on est conditionné à croire un peu le contraire et sinon après vous avez l'opposé les gens qui sont ultra comment dirais-je égoïste ou égocentré qui vont vraiment vouloir tout à eux genre il n'y a pas assez il n'y a pas assez alors moi je veux plus que les autres c'est surtout ceux qui sont relativement traumatisés par tout ce manque qu'ils ont pu avoir dans leur enfance notamment donc en 1.0 on veut on reprend sa liberté on se dit oui je désire j'ai le droit en plus de désirer finalement on veut des choses matérielles des grosses choses parce que c'est à la hauteur du manque que l'on peut ressentir donc on est vraiment dans toujours dans le matériel et dans la reconnaissance que on a le droit d'avoir ces choses on a le droit de vouloir de l'argent on a le droit de vouloir une maison on a le droit de voir un partenaire parfait on a le droit de vouloir ce genre de choses et on veut manifester ce genre de choses dans sa vie donc par rapport à soi donc je veux dire comme je disais il n'y a rien de mal à rien du tout parce que c'est normal d'en passer par là j'en suis passé par là j'ai manifesté un certain nombre de choses et c'est en évoluant que les désirs de manifestation changent et c'est ce qu'on va voir en fait aujourd'hui donc on ne veut plus se sentir coupable quand on est en point zéro de vouloir quelque chose et aussi même c'est à ce moment là qu'en fait on essaie de se persuader que ce n'est pas anti-spirituel de vouloir du matériel parce qu'évidemment il y a une phase où je pense beaucoup de gens comme moi se disent est-ce que vraiment on peut vraiment demander quelque chose de l'argent ou une abondance de choses matérielles tout en raison spirituelle alors on a des hauts et des bas avec cela en se disant oui, non, ça ne va pas etc et donc là on se perçoit que c'est tout à fait ok et en l'occurrence bien entendu que c'est ok quoi qu'on veuille c'est ok parce qu'on est à un niveau où on le veut donc ça veut dire que c'est tout à fait normal après les phases elles changent et simplement parce qu'on évolue mais c'est normal de vouloir quand on sort d'un monde où on se prive relativement même tout seul par ce conditionnement on ne s'autorise pas à faire des choses on ne s'autorise pas à prendre soin de soi etc la liste est très longue donc là c'est normal tout d'un coup on est comme des enfants lâchés dans la nature qui courent partout etc qui veulent, qui veulent, qui veulent donc c'est normal de passer par cette phase tampon qui normalement ne dure pas on veut assouvir ses désirs mais c'est à ce moment là que les désirs que l'on a on pense que ce sont des besoins donc c'est ça c'est pareil on va travailler là dessus on arrivera à un point on se dira que non en fait la plupart des choses que l'on croit vouloir ne sont pas vraiment des désirs profonds ce sont des choses comme on est manipulé sans le savoir par ce conditionnement toutes ces idées qui sont formatées qui font qu'on fait des choses que l'on pense librement mais que ce n'est pas le cas je veux dire automatiquement on se rendra compte que vouloir être riche ça ne veut pas dire grand chose et qu'on simplement souhaite pouvoir payer ses factures et se payer ce dont on a besoin et ce n'est pas la peine de se mettre dans un stress de devoir être riche etc mais on a besoin comment dirais-je de non seulement le découvrir par soi-même mais de l'intégrer aussi donc c'est ça que l'on fait en 1.0 et même jusqu'au 2.0 d'ailleurs donc 1.0 c'est soi le soi ou moi ou je et le 2.0 c'est je vous le rappelle soi et les autres donc c'est un palier supplémentaire où on se rend compte qu'on n'est pas seul il y a d'autres personnes et que nous avons un impact sur les autres sur les choses autour de nous sur les animaux sur la planète et tout ce qui s'ensuit donc on commence à réaliser ce genre de choses et donc finalement la manifestation on veut toujours manifester pour soi mais on veut manifester quelque chose qui a du sens et qui va de préférence servir aux autres parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire oui mais en fait quel est le but vouloir des choses c'est bien gentil mais quel est vraiment le but de cette vie quelle est ma mission c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo que je vous conseille de regarder sur le bilan spirituel où je parle des différents niveaux où j'explique cela c'est qu'on va vouloir comment dirais-je s'aligner sur sa mission et donc ce que l'on va vouloir matériellement parlant c'est les moyens financiers de pouvoir réaliser cette mission qui va servir à soi et aux autres pour soi et le bien de l'humanité donc on commence à se tourner vers le service aux autres on veut trouver quelle est cette chose qui est pour nous vraiment qui nous correspond qui pourrait aider à faire avancer les choses dans ce monde alors le côté matériel c'est je désire ceci pour pouvoir assouvir comment dirais-je cette mission donc le côté matériel enfin purement matériel ou vraiment on peut dire un peu exagéré parce qu'on est tout d'un coup on est gloutons en 1.0 on veut tout et bien ça ça se calme et ça passe par plutôt combler comment dirais-je pas combler mais de vouloir manifester les moyens financiers pour pouvoir aller de l'avant et donc à ce moment-là on essaie plus ou peu parce que c'est quand même un long travail je veux dire quand je mets des étapes mais c'est pas vraiment rigide etc on n'en est plus à essayer de combler des manques que l'on n'a pas eu la chance d'assouvir à tout prix etc maintenant il n'y a rien de mal bien entendu jamais à vouloir assouvir des choses des rêves que l'on souhaite depuis longtemps parce que c'est justement à ce moment-là qu'on se dit je veux faire ce que je veux faire et c'est très important c'est juste qu'on n'est plus dans la gloutonnerie je dirais comment je pourrais expliquer ça qu'à tout prix vous vouloir plein pour compenser et se rassasier et une fois qu'on est rassasié et bien on veut un peu plus ce dont on a besoin c'est un peu plus ciblé donc ensuite on arrive en 3.0 manifestation en 3.0 alors déjà je rappelle que c'est les autres et soi donc en fait on prend du recul et on vraiment on voit le tout les autres et bien on en fait partie aussi mais on ne se met plus en avant on a trouvé sa mission et on est en train de l'accomplir et c'est aussi la bonne occasion de vous dire que nous sommes dans une nouvelle énergie donc la manière de manifester surtout à ce niveau parce que la nouvelle énergie c'est dans le collectif c'est dans l'aide le service aux autres et tout ce qui est manifestation en fait va devoir je dirais être dirigé vers le service aux autres pour pouvoir vraiment se manifester parce que on n'est plus dans une énergie une conscience brute l'évolution est telle que cette énergie que l'on est et qui représente le tout ce monde et tous les mondes toutes les dimensions a évolué et est intuitive et beaucoup plus intelligente et maintenant en fait c'est une énergie d'union avec le tout parce que c'est vraiment le but de la vie c'est de ne faire qu'un de se rendre compte qu'au niveau de l'humanité c'est de se rendre compte qu'on est un macro-organisme comme on le voit dans la nature les choses marchent ensemble même notre corps les cellules travaillent ensemble tout et nous nous sommes les seuls la seule espèce finalement dans ce monde dans cette réalité humaine à être les uns contre les autres on est plutôt un virus voyez et on ne s'entraide pas parce qu'on regardez on est éduqué on est formaté à être les uns contre les autres à se rejeter etc on est divisé et donc on n'est pas ensemble un macro-organisme on n'est pas en symbiose alors qu'on devrait être en symbiose comme tout le reste ou même regardez les bactéries qu'on a dans notre corps le corps évolue en symbiose avec toutes ces bactéries dont on a besoin en réalité on ne se rend pas compte qu'on en a plein le corps et donc nous en tant qu'humanité on devrait être comme ces bactéries ou toutes les choses que l'on voit à l'extérieur les animaux les plantes et travailler ensemble et on ne le fait pas mais c'est ce vers quoi nous allons tendre dans l'avenir dans les prochaines générations et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement donc pour résumer la nouvelle comment dirais-je la nouvelle énergie en fait ça rapporte avec la nouvelle terre c'est-à-dire ceux qui sont en 3.0 c'est ceux qui vont vouloir ce nouveau monde cette nouvelle terre reconstruire ou construire la nouvelle civilisation humaine et par cela manifester des choses qui sont pour cette civilisation pour le bien pour les autres pour les nouvelles générations pour pouvoir évoluer en tant que vie humaine c'est-à-dire que toute manifestation purement égocentrée purement matérielle juste pour le fun de la voix ou par manque va disparaître disparaît je crois que de plus en plus on ne va pas en fait pouvoir manifester des choses matérielles qui n'ont pas de sens mais par contre on va en insoufissant sa mission on ne pense plus au côté matériel donc c'est la difficulté d'en arriver là bien entendu et c'est là où j'en suis où j'en arrive c'est comme sauter sans filer de savoir que l'univers produit pour nous ce dont on a besoin et qu'on est là pour faire avancer le schmilblick pour faire avancer la machine pour faire avancer ou évoluer l'humanité d'une manière ou d'une autre dépendant de ce qu'on a choisi de faire et que nous devrions avoir la foi et croire savoir tout simplement en fait que tout est ok financièrement les choses seront prises en compte on aura ce qu'il faut parce qu'on fait les choses pour le collectif et c'est la difficulté parce que tant qu'on n'y croit pas complètement et bien on est en résistance et du coup ça ne se produit pas exactement comme on veut donc il faut petit à petit à cette étape 3.0 se relâcher et faire confiance les yeux fermés que tout ira bien que les besoins de base seront comblés les choses dont on a besoin pour assurer la mission seront comblées etc donc c'est ce qui se passe en matière de manifestation en 3.0 c'est qu'on ne pense pas à la manifestation financière on sait que ça fait partie du truc et que ce qui est besoin pour notre mission spécifique sera donné on manifeste par rapport à sa mission et on se retire petit à petit du désir purement matériel en d'autres mots la la comment dirais-je la manifestation matérielle devient une conséquence c'est à dire c'est une conséquence de du travail que l'on fait pour l'humanité et non pas un moyen un moyen de même si c'est un moyen aussi mais en l'occurrence on ne pense pas on fait on donne ce qu'on a à donner on donne l'information qu'on a à donner et et ensuite et bien cet aspect financier vient en conséquence tout simplement et en 4.0 qui est le dernier mais je vous rappelle que 4.0 c'est vraiment le tout oneness on est un nous donc il n'y a plus d'individualité donc c'est un un profil je dirais très très rare et comme j'en ai parlé dans ma vidéo pardon sur le bilan spirituel mon bilan spirituel et donc c'est vraiment particulier parce qu'à ce niveau là il n'y a plus désir en fait quel qu'il soit il n'y a que la présence la pure présence et vraiment d'aller un peu comme comme les animaux voilà je veux dire on est sur une ligne temporelle où il n'y a il n'y a pas de passé ni de futur il n'y en a jamais eu en réalité mais là on est vraiment complètement dans le présent et on n'est pas dans ses pensées surtout pas dans le désir matériel et on ne fait plus qu'un et donc à ce moment là on a le lien avec le monde physique est vraiment très très fin jusqu'à ce que vraiment il disparaisse donc matériellement il n'y a rien alors c'est sûr que ça a l'air difficile à croire qu'on ait aucun besoin aucun désir et pourtant parce que on est à différents niveaux et en fait on y arrivera à un moment donné et maintenant ça ne veut pas dire qu'on y arrivera dans cette vie dans cette incarnation ça peut prendre plus d'une incarnation tout comme ça ne peut prendre qu'une incarnation il y a des personnes qui sont nées qui sont déjà éveillées peut-être à un 3.0 et qui et bien rapidement vont au 4.0 non pas que ce soit nécessaire mais c'est pratiquement pas possible au niveau humain enfin au niveau de la conscience humaine actuelle mais c'est bien de le souligner de savoir que là vraiment il n'y a plus de désir là on n'en est pas du tout là donc en conclusion on doit vraiment passer par toutes ces étapes donc il n'y a rien qui est faux comme je le dirais il n'y a rien qui n'est pas ok puisque en 1.0 on a certains désirs on doit essayer de les assouvir ou de se dire qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à les assouvir ça va nous obliger en tant que tremplin à travailler sur soi et c'est vraiment le but du jeu de la spiritualité donc du coup si les moyens financiers ou le matériel ou être riche ou vouloir quelque chose d'imposant et désiré c'est que c'est un tremplin vers d'autres micro-réveils sont sa propre évolution et donc on doit vraiment en passer par là donc il faut des enseignements sur tous les niveaux pour que chacun puisse évoluer à l'étape suivante et à sa propre vitesse à son propre rythme car vraiment c'est pas suffisamment c'est pas suffisant de savoir quelque chose oui je sais on sait beaucoup de choses on se rend compte que c'est vrai que c'est bien qu'il faudrait que etc mais on l'a pas intégré donc l'intérêt de ces paliers c'est que c'est qu'une fois qu'on a intégré quelque chose à un niveau spécifique on va on sait là qu'on passe à un autre palier et donc c'est vraiment important de pouvoir l'intégrer parce que ensuite il faut pouvoir le vivre tout simplement donc exécuter et comprendre n'est pas suffisant il faut pouvoir intégrer et c'est pour ça que tous les niveaux 1.0 2 3 et 4.0 sont essentiels et vouloir manifester est très important car cela nous permet en fait d'évoluer spirituellement j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas et bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut et si vous voulez partager cette vidéo avec ceux qui pourront en avoir besoin ce serait vraiment super abonnez-vous abonnez-vous car j'en ferai plus des vidéos comme celle-ci d'ailleurs il y a une petite cloche que si vous cliquez dessus vous sélectionnez en fait vous saurez à chaque fois que je sors une vidéo et je voulais vous dire à très très bientôt et n'oubliez pas vous êtes le corps l'esprit et la conscience bisous vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie je sors une vidéo tous les week-ends et d'avoir regardé cette vidéo